...enjury, Maria est la femme de sa vie, il le sait, mais voilà, il ne peut s'empêcher d'en convoiter une autre. Jackie a du cran, lui a-t-il dit lors des funérailles, c'est une vraie grecque. Trois mois après la mort de John, elle vient s'exprimer pour la première fois devant le pays, entourée de ses deux beaux frères, Robert et Ted. Quittant la Maison Blanche, elle est une reine en exil, qui emménage dans une maison cossue de Washington. Le lever, l'entrée de la reine, tout se passe comme à Versailles au grand siècle. On vient aussi contempler un homme, Robert, le nouveau chef de famille, qui, autant qu'il le peut, tient auprès des enfants de Jackie, le rôle du père. Un homme nature, simple, souriant, sexy. Jackie et Robert vivent davantage qu'une entraide, ils sont amants. Nourris de dizaines de témoignages, le livre du meilleur biographe de Jackie l'a établi. Comme de naufragés, pris dans un drame qui les emportait, ils se sont accrochés l'un à l'autre. Robert est rongé par la culpabilité. N'a-t-il pas contribué à la mort de son frère ? En pourchassant les patrons de la mafia, comme ministre de la justice ? Il veut abandonner la politique. Elle l'exhorte à reprendre le flambeau. Elle le soutiendra. Il devait abandonner la politique.